Hey ! Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien ! En tout cas, moi ça va super, je suis ravie de vous accueillir pour le dixième épisode de Ark Overolix. Et aujourd'hui les amis, comme vous le voyez, je suis en très bonne compagnie. Non seulement j'ai mon dragon, mais j'ai également Mitsu avec sa magnifique Manticore. Euh, oui, coucou. Et du coup les amis, pour ce dixième épisode, on s'est dit, maintenant qu'on a tous les deux un boss Apex, même s'ils ne sont pas foufous, on ne va pas se le cacher, pourquoi pas essayer un petit peu de faire un petit tour ensemble et de s'attaquer à différents types de dinos. On va voir, mais tu fais très peur, arrête de faire ça ! Et bah écoutez, de voir un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir affronter avec nos deux beaux boss. Ça suffit maintenant ! D'ailleurs, t'as un petit truc au-dessus du nez, c'est assez mignon ! Je pense que ça va être la selle que je lui ai donnée qui fait ça. Arrête de faire ça ! Bon, allez, avant qu'ils continuent ces conneries, on va tout doucement y aller. Et la Manticore prend complètement la place de mon dragon. Bon, première petite victime, à nouveau un Apex Doed Prime Wild. Attends, je m'enlève ! La marche arrière est un petit peu longue sur le dragon. Allez, c'est parti pour faire le Doed. Au moins c'est bien, on sera bien à distance, donc ça ne devrait pas trop poser de soucis. La seule chose que j'ai peur, en fait, c'est de cramer Mitsu. Je ne sais pas du tout si c'est possible. Non, mais disons que c'est quelque chose qui me fait assez peur. Je ne veux pas avoir la mort de Samanticore sur la conscience, clairement. Ça y est, on a réussi à tuer le Doed. Bonne nouvelle, il nous a droppé une Prime Keeble, donc c'est toujours bon à prendre. Il m'a looté des selles tech de Megalodon, pourquoi pas ? De l'armure, une selle mythique pour Apex Dodo, pourquoi pas ? Et un Pygmy Summoning Artifact, apparemment ce qui procurait un Pygmy aléatoire. Ben écoutez, on verra ça un tout petit peu plus tard. Je vais suivre Mitsu. Je me demande si je ne vais pas passer quand même à la maison, juste pour déposer ce que j'ai trouvé. Parce que, disons que je ne sais pas trop à quoi ça sert. Je ne sais pas trop si ça va, si en l'utilisant, ça va tout simplement me donner un Pygmy aléatoire. Ou si c'est complètement autre chose. Mais dans tous les cas, je ne veux pas prendre de risque de garder ça sur moi. Ça serait vraiment dommage de le perdre. Là par contre, j'ai plus de Stam. Si je décède du Dragon, il se pose ? Ah non, il se pose pas. Oh ben c'est cool. Allez mon petit père, récupère un petit peu ta Stam. De retour à la caverne, il est temps de voir... Non, ce n'est pas dans mon inventaire, c'est dans celui-là du Dragon. Hop, il est temps de voir là le fameux Pygmy. Voir un petit peu ce que ça donne. J'imagine que je dois le consommer. Oh, je viens de voir ce que c'est ! Oh, maman Kairoku. Je suppose. Oh, vas-y donc. Je suis contente. Et il apporte rien en plus. Genre... C'est tellement... La tristesse... Je l'ai balancé où ? Ah, il est là. Et en plus, il est vert. Mais genre, vraiment, il se fond dans le décor. Oh, mais mon dieu. Alors, malheureusement, je crois que je n'ai plus de bonbons pour le faire évoluer. Bon, ce n'est pas grave. Rends-moi mon pingouin. Moi, Kinder Pingouin. Bon, je vais aller le mettre dans la caverne. Et puis, je vais aller tamer des Dilophosaurus. Histoire d'avoir des œufs de Dilophosaurus Apex. Histoire de pouvoir faire des bonbons. Et voir en quoi ce magnifique pingouin va bien pouvoir évoluer. Je vous avoue que je ne sais pas forcément trop à quoi m'attendre. Alors, écoute, mon petit pote, tu... Oh ! Il y fait ? C'est quoi cet effet ? Alors, il fait... Plus 35% de défense et moins 18% de dégâts. Ok, d'accord. Bah, écoute, mon petit pote, tu... Tu vas rester là. Et puis, bah, quand j'aurai ce qu'il faut, j'essaierai de te faire évoluer. J'essaierai de le faire évoluer dans ce même épisode. Voilà, histoire de voir si... Voilà, de prime abord, on est un petit peu déçu. Et que d'un coup, pouf, surprise ! C'est un truc super bien. Ou si on sera déçu jusqu'à la fin. Mais en tout cas, c'est déjà une bonne chose de savoir que... Comme ça, les Apex Prime Wild puissent nous looter, en fait. Des pygmies. Bon, on est de retour à la maison. On n'a pas croisé grand-chose d'autre durant notre balade. Si ce n'est que des choses qu'on ne pouvait pas tuer. Du coup, bah, écoutez, on est de retour à la maison. Nous avons sur nous une trite. Et également des œufs d'Apex Dilo fertilisés. Moi, actuellement, j'ai un mâle. C'est Mitsu, moi, qui m'a donné les œufs. Je me dis... Je peux toujours essayer de voir s'il n'y a pas moyen d'avoir une femelle trop froid. Ok, bah, écoute, je vais te mettre près d'une torche. Ah, bah, voilà ! Petit Dilo. Et c'est une femelle, c'est parfait. Ça nous fait, du coup, notre petit couple. Et on va regarder comment fabriquer les fameuses trites, telles que notre petit pingouin aura besoin. Du coup, pour cela, il nous faudra de la Ro-Lazarus Prime Meat fertilisée, une kibble, et des fleurs rares. Ok. Ici, ça sera plutôt des narcotiques. Celui-ci, de la perle noire, et celle-ci, du stimulant. Ok. Bon, écoutez, on va faire quelques kibbles, enfin, quelques kibbles, quelques trites, et ensuite, on regardera ce que ça donne sur le kairoku. Ça y est, j'ai fait trois trites violettes. Je sais pas, je... Voilà, j'ai fait au pif. Alors, hop, je te mets ça là-dedans. Dis-moi ce que t'as envie de plus. Combien de viande, tu vas me demander ? Sachant qu'il ne m'en reste plus des masses. Alors, s'il te plaît. Huit. Ok. Donc, huit viande. Ce qu'on va faire, c'est que ça, on va diviser par deux. Ça aussi. Bon, à part... Mais, s'il te plaît ! Allez, sois copain. Ouais, 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 d'accord. Oui, tu veux de la viande. Bon, écoutez, hop, on va lui donner ça, ça et ça. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh non, il n'a pas réussi. Oh, c'est tellement la tristesse. Surtout que j'aurais plus assez de viande. 3, 6, 8... Ouais, j'ai plus assez de viande pour faire encore une... Une trist. Écoutez, c'est pas grave. Quand on n'a pas assez de viande, bah, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bah, on va tout simplement partir en farmer. Et pour le coup, on va prendre notre fidèle griffon. Et on va partir à la recherche de viande, histoire de satisfaire une bonne fois pour toutes notre pingouin. Ouais, j'ai... À la fois, j'ai envie de voir en quoi il évolue, et en même temps, ça me fait très peur. J'ai peur que ce soit un petit peu nu-nul. Bon, les amis, l'heure est venue de réessayer notre Kinder Pingouin, là, qui commence à un petit peu m'agacer, hein, à pas vouloir, bah, évoluer. Ouais, du coup, Mitsu nous a ramené une trite verte. On en a fait une rouge, et du coup, on a de nouveau un petit peu de viande. Euh, bah, écoutez, on va commencer par celle-ci. Je sais pas trop si la viande cuite, il prend en compte ou pas. Euh, et on va essayer. Et dis-moi que tu prends la viande cuite en compte, et s'il te plaît, dis-moi que... Ah, j'en ai mis combien ? Ah, d'accord, ok. La viande cuite, il la prend pas. Bon, c'est pas grave. Allez, dis-moi que... Allez, s'il te plaît... Allez, on essaie avec la rouge, on y croit, s'il te plaît... Évolue ! Oh, s'il te plaît, évolue, évolue, évolue ! Oh, je serai tellement triste si c'est pas le cas. Allez, allez, je crois en... Je te déteste ! Je te déteste ! Eh, bah, je vais repartir farmer, hein, qu'est-ce que vous voulez ? J'ai pas trop, trop le choix. J'espère qu'un jour, il va évoluer, hein. Au bout d'un moment, il faudrait se décider. D'ailleurs, j'ai crafté le dock storage container. Et franchement, c'est juste trop trop bien. C'est tout petit, ça prend pas de place. Et ça a 300 de stockage. C'est juste trop trop bien. Tiens, d'ailleurs, je pense que mon tungsten... Je sais pas comment on le prononce. Voilà, c'est bien. Il a un petit peu fondu. Hop, on va directement se faire un deuxième petit storage. Comme ça, ils sont vraiment trop trop bien. Sachant que, bah, toute ma maison est un petit peu en bordel. Là, ça va faire du bien de ranger un petit peu. Et c'est reparti pour un tour. Hop, allez, s'il te plaît. Ouais, tiens, je vais te mettre ça. Allez, je te laisse de l'espace, tu vois. Je suis pas quelqu'un d'oppressante. Tu peux prendre ton temps, tranquille. Voilà, tu évolues. Ça serait vraiment fort aimable. Me dis pas que t'as déjà tout... T'as déjà tout consommé. Bah oui, t'as déjà tout consommé. Quelle question. Tac, allez. Je prends ça. Vas-y. Je crois en toi. Tu fais ta petite aura. Et ensuite, pouf, tu te transformes. Je te demande pas grand chose. Bon, c'est parti pour une énième tentative. Ce Kairuku va juste me rendre folle. Mais vraiment. Je n'en peux plus, s'il te plaît. Évolue au bout d'un moment. Faut faire un effort. Il faut donner un peu de sa personne. Donner un petit peu de volonté. Ouais, bon, bah, c'est échoué. Hop, on va refaire. Allez, petit Kairuku. Je crois en toi. Je suis sûre que... Voilà, on va voir mondes et merveilles ensemble. Et puis... Voilà, on va vivre plein d'aventures. Franchement, je sais pas qu'est-ce qu'il lui faut. Je sais pas pourquoi il est autant réfractaire. Je... Non, mais au bout d'un moment, je vais finir par abdiquer. Tentative numéro 7234. J'en peux plus. Alors maintenant, tu as intérêt d'évoluer. Fais un effort. On croit en toi. Ah, mais celle-ci, c'était pas la bonne. Je le pressentais. Voilà, la prochaine sera mieux. Je suppose. Je suppose mal. Oh, ça y est. Ça y est. Le Kairuku. Oh. Oh, j'en pouvais plus. Je vous jure que j'étais au plus bas. Et ça y est. Il a enfin décidé d'évoluer. On va regarder tout de suite ce que ça donne. Va-t-on être déçu ? Alors, juste à voir. Je suis sûre d'être déçu. Mais voilà. Je voulais quand même le faire évoluer. Et... Tintin ! S'il vous plaît, tuez-moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour mériter ça ? Genre... À la rigueur... Franchement, le petit rat qui s'est transformé en tapége de rat, c'était cool. Le pingouin qui se transforme en gros pingouin moche. Que je peux monter, en plus. C'est... Ah, c'est génial. Oh là là, attention ! Ouh là là, j'arrive ! Je vais tous vous défoncer avec mon Kairuku ! Par contre, du coup, au niveau... Ah, d'accord. C'est super. Parce que du coup, maintenant, ma température est confortable. Et constante. Ah, je suis ravie. Je... Bon, au moins, il peut... Non, mais regarde... Mais comment... Peut-être. Franchement, je suis sûre que si je mets une musique métal et que j'enchaîne comme ça, je suis sûre que ça le fait. Genre un beau headband comme ça, c'est... Ah, c'est magnifique, hein. Euh... Oh, salut ! Bah... Bah, salut ! Des yetis mignons. Ok, bon, pourquoi pas. Euh... Et ça, ça fait quoi ? Ouh là là, calme-toi, le yeti, t'es un peu flippé. Et puis... Ah, d'accord, ok. Donc en plus, il lui faut... Une selle spéciale... Enfin, un truc spéciale pour faire l'attaque X. Ma vie est géniale. Euh... Ouais. Je suis ravie. Bon. On va quand même regarder... Ah, à combien il tape. Enfin... Ouais, j'en suis réduit à ça. Euh... Regarder à combien tape un pingouin. Euh... Tiens, d'ailleurs, j'ai même pas regardé... Euh... 10 000 de vies. Wouhou ! Mais c'est génial ! Euh... Alors, je vais aller plus loin, parce que... Je me souviens qu'un jour, un homme, je ne citerai pas lequel, a décidé de faire attaquer ma cible à côté de ma caverne. Ah bah, il y a tout qui a bougé. Il y a tout qui a déménagé dans ma caverne. Alors, écoutez, on va aller un petit peu plus loin. Non, mais en plus, regardez à quelle vitesse ta stab, elle descend. Euh... Il prend beaucoup de dégâts. Et en plus, il prend des dégâts de chute. Mais t'as vraiment rien pour toi, hein. Dis-moi que tu nages bien dans l'eau. Ah. Alors, l'eau, ça peut aller. Au moins, ça, quoi. Ça reste un pingouin. Bon, on va écouter le temps interminable d'arriver à la plage. Et on va tester notre fameux petit pingouin. Ça y est, on est sur la plage. Attention, le verdict, ce qu'on attend tous... Oh la vache, quand même ! Alors, je me suis foutue de la gueule du pingouin. Mais il tape quand même à 1500, hein. Mine de rien, le petit pingouin. Maintenant, on va invoquer nos petits mignons. Alors, pour le coup, petit, c'est vraiment le mot. Non, mais regardez-moi ça. N'importe quoi. Allez, au pif ! Ouais, bon, peut-être que par hasard, c'était pas le bon truc. Allez, vas-y ! Allez, les mignons ! Ouais, alors... Bon, c'est bien, ils sont... Ils sont rapides, mais... Ah ouais, mais disons que c'est pas trop les Argentavis à Mitsu, hein. Clairement, je vais pas aller très loin avec ça. Je sais pas, qu'est-ce que je vais en faire, moi, de ce pingouin ? Bon, au moins, sa vitesse dans l'eau est plutôt agréable. Et d'après ce que j'ai pu voir, on consomme également moins vite l'oxygène quand on est sur lui. Il y a même les petits yétis qui sont en train de nager. Ouais. D'accord, alors, Mitsu, lui, il est en train d'attaquer une apex manticorps. Il n'y a pas de soucis. Moi aussi, avec mon pingouin, je vais venir attaquer une apex manticorps. Là, là, trembler, manticorps, j'arrive. Non, mais je suis sûre que même si on fait... Déjà, cette vue est terrifiante. Mais rien que... Comme ça. J'en veux plus de ma vie. Pourquoi j'ai pas de trucs stylés, moi ? Genre, je sais pas. Ils se sont dit, alors, elle, par contre, on va lui mettre que des trucs nasses tout le long de l'aventure. Ce sera parfait. Ouais. Bah. Ça m'apprendra à m'acharner, à vouloir faire évoluer un dino qui était de base très nul. C'est pas un bon karma. Bon, les amis, nous, on va se laisser là pour cet épisode. Très glorieux épisode. Bon, bah, en tout cas, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le petit pouce bleu, au moins pour m'encourager dans ma peine. D'ailleurs, pour accentuer ma peine, j'ai même vu qu'il avait une attaque qui ne servait à rien. Genre, c'est ça. Voilà. Petite animation. Wouh ! Trop bien. Ça ne sert à rien. Ça n'invoque rien. Ça ne fait pas de dégâts. J'ai même essayé sous l'eau. Non, clairement, ce pingouin, ce n'est pas la meilleure créature que j'aurais pu avoir. Mais quand même, n'hésitez pas à lui trouver un petit nom en commentaire, toujours avec le hashtag non-dino. Pour la prochaine fois, j'essaierai de trouver un pygmy un petit peu mieux. Pourquoi pas un pygmy argent ? Parce que Mitsu a l'air de vachement bien s'amuser avec. J'aimerais aussi, un jour, avoir ce plaisir. Bref, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas, vous êtes les bienvenus. Et nous, on va se dire à plus plus avec la danse du pingouin. Sous-titrage Société Radio-Canada